Giran, tu fais quoi, là ? Je fais des selfies. Ouais, j'ai vu, mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, vu qu'on va faire le contrôle technique de smartphone, je me suis dit que j'allais refaire la pub avec Kobe Bryant et Lionel Messi. Ouais, parce que Kobe et Lionel, c'est tes potes. Non, je les connais pas, non. Donc c'est n'importe quoi. Giran, là, tu vas te bouger et tu fais le contrôle technique du smartphone low cost. C'est toi qui décides. Bah oui. Ok, j'y vais. Cette semaine, notre testeur s'est donc intéressé à un téléphone portable qui a juste révolutionné le rapport entre qualité et prix. Le Wiko, le téléphone le plus abordable du marché. Moins de 150 euros, par exemple, pour le Wiko ThinkPix 2. Notre contrôle technique en mode pigeon commence, comme souvent, par le déballage et les premières constatations d'usage, qui n'engagent que Giran, bien sûr. Ah, la batterie est à côté. Un chargeur et des écouteurs. Jusqu'ici, a priori, rien de très original. Alors, il est pas moche. On a l'appareil photo. En même temps, tous les téléphones, aujourd'hui, sont des rectangles noirs. Alors, si on le compare, on le voit comparativement à d'autres. La finition est en plastique. En même temps, je peux le comparer tant que je veux. Ça sert à rien. Je suis pas non plus un spécialiste de téléphone. Le mieux, c'est que j'aille voir un mec qui s'y connaît. Dans le rôle du spécialiste, Anne Phan, le fondateur du journal du Geek, qui compte 200 000 visiteurs quotidiens. En gros, c'est l'homme de la situation. Quand on le prend en main, il faut le dire, on voit quand même qu'on paye un smartphone entre 100, 150, voire 200 euros. À quoi on voit ça ? À la qualité, au filet. On voit que le plastique est un peu moins quali. Si on a une révision QHD, c'est beaucoup moins défini. Au premier coup d'œil pour notre spécialiste, notre portable low cost, il ressemble à du low cost. Et alors maintenant, la question de la 4G. Garn, qu'est-ce que tu joues ? Mais il n'y a que comme ça qu'on capte la 4G. Ah ouais, je sais pas. Ah, je l'ai perdue. Est-ce que c'est un grand truc, la 4G, maintenant ? De plus en plus. Les opérateurs font vachement de marketing dessus. Alors, est-ce que celui-là... Pas du tout. Bon, bah... Voilà, malheureusement. Non. Non, celui-là, il est juste 3G, au mieux 3G+. Et l'autonomie, parce que ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup, quand même. Parce que quand on a, par exemple, ce type de téléphone, la marque à la pomme, on peut vivre de très grands moments de solitude. Je vais regarder tout ce que tu fais. Il faut absolument que tu me sors de la vie. Ouais, qu'est-ce que je fais ? Là, j'ai plus de batterie, en fait. T'aurais pas un chargeur d'iPhone. Ah, c'est que ça. Tiens. Merci. Mais c'est un iPhone 4. Moi, j'ai un 5. OK, pour les galères d'autonomie des utilisateurs de la pomme. Mais quid du Wico ? En termes d'autonomie, ça va. Mine de rien, c'est quand même un smartphone où, surtout, on peut changer de batterie. Voilà. Donc, rien que pour ça, déjà, effectivement, ça va devenir facilement une journée, une journée et demie. Mais l'avantage, c'est quand même une batterie à mobile. Donc, il suffit de racheter une deuxième batterie. Et puis, si on en a vraiment besoin, on peut quand même changer sa batterie. Changer la batterie, c'est chouette, mais pas si rare. Par contre, il y a un autre point sur lequel le Wico marque des Puntos. Il y a un des avantages aussi de celui-là. Faut pas oublier que c'est un des rares smartphones double SIM. Donc, tu peux accueillir deux cartes SIM dedans. Donc, il suffit qu'on ait un abonnement si on part à l'étranger. Ou si même ici, on a un abonnement, deux abonnements locaux, etc. Bah, ça permet de le mettre dans un seul et même téléphone portable. Pratique à l'étranger, mais aussi pour les agents secrets ou les hommes et les femmes infidèles. Mais on va pas se mentir. On va se mentir, un téléphone portable, on s'en sert surtout pour faire des photos. On a donc voulu savoir comment il s'en sortait, le Wico. Celui-là, il a un appareil photo de 8 mégapixels. Qu'est-ce que ça vaut comparativement aux autres ? Très honnêtement, il s'en sort pas trop mal quand les conditions lumineuses sont suffisantes. Maintenant, ça rivalisera clairement pas avec, par exemple, les derniers smartphones chez Sony, mobile. La qualité d'une photo ne se juge pas sur le nombre de mégapixels. Donc, c'est purement commercial. Un exemple qui est très simple, qui est ce HTC One M8, qui lui a un capteur de 4 mégapixels seulement. D'accord, donc moitié moins. Moitié moins, et pourtant il va faire de meilleures photos. Tout simplement parce que les pixels sont plus gros. Et il a un meilleur traitement de l'information, traitement de l'image, etc. Ce qui va donner le résultat. Démonstration en comparant notre modèle au leader du marché, au HTC high-tech, et enfin, face au préféré des Jones, le Samsung. Y'a pas photo, notre Challenger est un peu moins bien que nos autres modèles qui coûtent jusqu'à 6 fois plus cher. Mais qu'en est-il du véritable test, à savoir le gaming ? Eh oui, un portable, ça sert d'abord à jouer. Et Guiran, il veut jouer à Gangster Vegas. Un truc cool, quoi. Avec le Samsung, ça marche. Avec la pomme, ça charge et très vite, on est un gangster. Et avec le Wiko, un message. Votre appareil n'est pas compatible avec cette version. On atteint donc les limites du processeur, et ça c'est très très énervant. À la question, est-ce que ce portable moins cher équivaut en termes de performance à ces deux autres smartphones trois fois plus chers ? La réponse est non. Alors normalement, je devrais l'exploser parce qu'il ne passe pas le contrôle technique. Mais je ne le fais pas parce que si, en réalité, vous cherchez un smartphone, mais uniquement pour aller un petit peu sur les réseaux sociaux, écouter un petit peu de musique et envoyer 2-3 mails par jour, et peut-être même faire quelque chose de fou, téléphoner, eh bien, ce téléphone passe le contrôle technique. Donc on le garde. On le met de côté.